Il aurait pu effectivement faire preuve d'impatience Moïse Katoumbi Il a démissionné de son poste de gouverneur du Katanga C'est un personnage éminent de cette région minière très riche Avec des ambitions politiques évidemment importantes Cette équipe de la République démocratique du Congo me rappelle quelque chose On va essayer de remonter le temps pour atterrir en 1968 A cette époque, les clubs congolais régnaient quasiment sur l'Afrique Le TP Mazembe, 4 finales consécutives en 67, 68, ils vont gagner les 2 premiers titres 69 et 70, suivi d'un titre 3 ans plus tard en 73 de Vita Club Ces 2 clubs étaient la base de la sélection nationale Renforcés à partir de 68 par une nouvelle réglementation de la CAF Les sélections nationales avaient désormais la possibilité d'intégrer des joueurs expatriés Le Congo en a profité pour ramener ces joueurs qui évoluaient dans le championnat belge Pour les ramener, renforcer la sélection nationale Et ça marche, dès 68 et cette finale contre le Ghana La RDC remporte son premier titre de Coupe d'Afrique des Nations en battant l'intouchable Ghana Et ça continue parce que, on l'a rappelé, les clubs congolais continuent de régner sur l'Afrique Ce qui nous amène en 74 et ce deuxième titre continental pour les Aïrs à l'époque Qui se qualifient dans la foulée à la phase finale de Coupe du Monde Premier pays de l'Afrique subsaharienne à accéder à ce rendez-vous mondial Ça vous rappelle pas quelque chose ça ? On va atterrir en 2009 Reprenons les choses à partir de 2009 Depuis 2009, le TP Mazembe règne sur l'Afrique A nouveau, trois titres de Ligue des Champions depuis 2009 Une finale pour Vita Club Ces deux clubs sont aujourd'hui la base de la sélection de la République démocratique du Congo Autre fait qui nous rappelle la belle époque La sélection actuelle de la République démocratique du Congo Mise beaucoup sur l'intégration des binationaux Si ça ne vous laisse pas réfléchir Attention en tout cas Le Congo, la République démocratique du Congo Est peut-être de retour pour régner sur le football africain Résumé impartial et clair Par en médias international et crédible Sur le vrai palmarès du TP Mazembe Qui on le rappelle encore Totalise cinq coupes des Ligue des Champions Deux coupes successives en 67 et 68 Deux autres coupes successives en 2009 et 2010 Un triplet manqué en 2011 Suite à la disqualification de l'équipe par la CAF Par le fait d'un dossier administratif Le club a cependant eu gain de cause auprès de la FIFA Et pouvait donc aligner un troisième sacre consécutif Qui lui aurait donné le droit de garder définitivement le trophée Les deux premiers trophées ayant été obtenus par M. Raphaël Katébé Katoto Le frère aîné du chairman Moïse Katumbi Chapoué Qui lui a ajouté au palmarès de l'équipe Le trois titres complémentaires Sous sa houlette Le TP Mazembe règne son partage Sur le football africain depuis 2009 Avec au compte Trois super coupes en 2010, 2011 et 2016 Une coupe de la Confédération en 2016 Et surtout les trois derniers trophées de la Ligue des champions En menant le total à 5 Le TP Mazembe c'est aussi la première équipe du continent africain A avoir disputé une finale de la coupe du monde des clubs A Abu Dhabi en 2010 Contre l'Inter de Milan Faisant de lui le vice-champion du monde Un palmarès comme on le voit Jamais égalé par une seule équipe De la République démocratique du Congo J'ai eu l'impression que le monde des clubs